Cet avion de la compagnie éthiopienne Airlines arrive tout droit à Addis Ababa pour un atterrissage autorisé sur le tarmac de l'aéroport international Le Homba de Libreville. L'appareil attendu ici par quelques officiels gabonais transporte du matériel médical nécessaire à la lutte contre le Covid-19. Pour les détails, il s'agit d'une cargaison de 40 tonnes de produits faits de masques chirurgicaux, des gels hydroalcooliques, des respirateurs et des équipements de protection individuels. Un complément de kit qui vient renforcer les récents efforts déjà entrepris par l'exécutif dans le cadre du plan national anti-pandémie. C'est quelque chose qui s'ajoute aux efforts déjà consentis par le gouvernement, par le chef de l'État et dans ces périodes, toute contribution est importante et c'est l'occasion de remercier l'Union africaine et la fondation Jacquemont. Il faut continuer à travailler. Le chef de l'État et le gouvernement ont passé d'autres commandes pour continuer à garantir la sécurité des Gabonais. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est d'adopter, comme nous le rappelle le comité technique, les gestes barrières. Le don est en effet du multimilliardaire chinois Jacquemont fait à l'Union africaine au bénéfice de ses 54 États actuellement impactés par la crise sanitaire. Nous allons continuer à en recevoir et tout ceci pour assurer une bonne prise en charge de nos patients. Dans un premier temps, il faut protéger le personnel médical, les paramédicaux qui travaillent et secondairement la population. Le Gabon entend renforcer sa réputation de bon élève de la CEMAC dans la riposte contre le coronavirus. Sa stratégie se veut réactive, exhaustive, mais surtout transparente. Le pays enregistre à ce jour un décès sur les sept cas déjà testés positifs au COVID-19.